C'est très satisfaisant, on s'en réjouit, mais ce n'est pas tout, parce que ce qui reste aujourd'hui, c'est le traitement phytosalitaire. Le rendement dépendra évidemment de la conduite tenue, le comportement de l'exploitant agricole qui doit se mettre absolument à l'écoute de l'encadrement. Et c'est ce que j'ai expliqué à l'ensemble des producteurs ici, il est bien qu'il y ait cette symbiose, cette commune d'action entre les exploitants et la patronne de la SEMDT et de la zone de l'HVM. L'HVM, on prend bon, il a atteint son objectif, il a dépassé son objectif, alors... Bon, disons, on n'est pas loin des objectifs de l'HVM. Pour ce moment, si je me souviens, je pense qu'on n'a pas tout à fait atteint entre 30 000 et 30 000 hectares. Nous sommes à un peu plus de 28 000. Et au niveau de la zone de l'HVM, c'est qu'il y a un taux de réalisation, et donc il faut se réjouir. Et cependant, il faut que, parce que ce n'est pas une zone cotonnière par excellence, les vieux bassins de production de coton, on les connaît. Et aujourd'hui, l'HVM est en train de revenir en force dans la production cotonnière, et je pense que pour cela, les producteurs ont besoin d'un accompagnement. Cet accompagnement ne peut venir que d'autres autorités, cet accompagnement ne peut venir que de l'encadrement, et de l'OHVM, et de la CMDT, parce qu'on est absolument complémentaires. Il y a ce contrat, ce pacte de collaboration entre la CMDT et l'OHVM qui est là depuis plusieurs années, et je pense que nous devons continuer à discuter pour améliorer ce qui peut l'être. Merci. Merci.